Étranges lumières, observations, drones ou ovnis, témoignages. Ce qui devrait être dit est entendu à Zone parallèle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu, si je dirais, tu touches à la neurosciences et la physique quantique. C'est ça, oui. De quoi ça parle? Qu'est-ce qui t'a emmené à faire des conférences sur ces sujets-là? Est-ce quelque chose qui a fait en sorte que tu as découvert via la science et la quantique pour en venir à ces conclusions-là? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu, je dirais, un événement qui s'est passé dans ma vie il y a à peu près 11 ans maintenant. Où j'étais dans le sud de la France et j'accompagnais ma petite amie qui allait suivre un stage bizarre qui s'appelait un stage de méditation. Tu vois? Tu vois d'où je viens? Et à l'occasion, en fait, en suivant ce séminaire, on va dire, cet atelier, j'ai vécu une expérience qu'on pourrait qualifier d'état modifié de conscience. Ok. Et je suis passé, on pourrait appeler ça, des réalités parallèles aujourd'hui, même en physique quantique, on parle de 12 dimensions. Oui, exactement. Alors bon, je pense qu'on en est au cobalbutiement, probablement qu'on en trouvera plus, mais bon, c'est déjà un départ. Un date. Et j'étais, je me suis retrouvé en fait les yeux fermés pendant quelques minutes, alors c'est difficile d'y mettre un temps, c'est un peu intemporel, entre le rêve et la réalité qu'on partage tous ici, mais d'autres types de réalités qui n'étaient pas un rêve, et qui en même temps étaient aussi réelles que celles que l'on vit en commun aujourd'hui. Tu vois? Et donc, j'ai mis 8 ans avant d'en parler, alors tu vois, ça m'a vraiment troublé, et en même temps, ça va me permettre d'être face à vous aujourd'hui, parce que ça a totalement chamboulé ma vie. Et la question qui m'est venue spontanément après, c'est finalement, mais c'est quoi la réalité? Parce que si d'autres réalités existent qui nous paraissent aussi vraies sensoriellement, émotionnellement, dans le corps que celles que l'on partage tous ensemble, ben finalement, la réalité c'est quoi? Tu vois? Et naturellement, les moi qui ont suivi, c'est la physique quantique qui a commencé à m'apporter des réponses, parce que celui qui pourra répondre à cette question de manière exhaustive, à mon avis, n'existe pas. Je pense que c'est vraiment, je dirais, un peu le chemin d'une vie, peut-être plusieurs si ça existe. Et puis derrière, naturellement, les neurosciences sont venues un peu se câbler là-dessus, parce que j'aime bien prendre cette image, comme quoi finalement, un peu la cartographie qu'on a à l'intérieur du corps et de la tête, qui correspond à des chemins par lesquels on passe en permanence à travers nos connexions neuronales, ces chemins, si tu veux, ils déterminent notre façon de penser aujourd'hui, notre façon de ressentir, notre façon de désirer. Et on imagine qu'on peut changer facilement, en fait, ces chemins, et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Ça demande un petit accompagnement, et puis de savoir comment tout ça fonctionne. Et ces chemins à l'intérieur du corps et à l'intérieur de la tête, en tout cas les différents cerveaux, finalement, ils déterminent les chemins invisibles que l'on crée dans l'invisible, que j'appelle des chemins quantiques, et qui vont déterminer, finalement, la probabilité qu'on a de vivre plus un chemin, plus qu'un autre, dans le tangible, dans la réalité d'aujourd'hui. Tu vois ? Donc, finalement, ça s'est fait un peu naturellement, par la force des choses, et puis, je me suis habitué à accueillir ce qui venait, et puis voilà, et puis la science m'a paru, en fait, un décodage qui ressemblait à d'autres, qui peuvent être plus ésotériques, plus spirituels. Moi, je dis souvent que la physique quantique, c'est la spiritualité moderne, pardon, et ça me va bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut peut-être, via ces lois un peu de neurosciences, qu'on appelle la neuroplasticité, et puis ces lois de physique quantique, accéder à une compréhension de la vie, en toute humilité, qui peut-être va au-delà de certaines connaissances qu'on a aujourd'hui, plus basiques, je ne sais pas trop, en tout cas, moi, c'est mon filtre, et ça me permet de vivre ma spiritualité à travers ce filtre-là. Donc, je le vis plutôt bien, très connecté à la Terre, à travers ces paradigmes scientifiques qui sont très avant-gardistes, on va dire, un petit peu par rapport à la science actuelle, et en même temps, d'avoir une connexion très très forte avec l'invisible, avec quelque chose qui le dépasse, etc. Voilà, c'est ça qui me guide aujourd'hui. Est-ce que tu as fait des recherches, côté scientifiquement parlant, je veux dire, pour en venir à ça aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, moi, j'ai un fonctionnement qui est un peu particulier, comme nous tous, d'ailleurs, mais j'ai une dimension intuitive qui s'est vraiment développée au fil des années, et j'expérimente, en fait, ces lois scientifiques que je vois après dans des études, dans des ouvrages ou dans des magazines spécialisés. J'ai les informations avant de les voir, justement, dans, je dirais, des revues un peu plus spécifiques. Je les expérimente dans mon quotidien, d'accord ? Donc, ça peut passer par des méditations, ça peut passer par des visualisations, ça peut passer par des synchronicités, ça peut passer par aussi des protocoles très particuliers qui me viennent intuitivement quand j'entends une musique. J'ai comme un scénario visuel qui arrive en fermant les yeux et ça permet de construire une histoire et puis de transformer ces autoroutes à l'intérieur. Donc, j'expérimente beaucoup la façon qu'on a créé aussi sa réalité au quotidien à travers, je te dis, des visualisations, des respirations, des méditations. Et à travers toutes ces pratiques, j'ai naturellement des choses qui me viennent intuitivement sur la façon peut-être qu'il y a la vie de fonctionner à travers des lois que je retrouve plus tard, je te dis dans des ouvrages. Et donc, je croise toutes ces études, en fait, ma pratique intuitive, ma pratique expérimentale. Et c'est ainsi aujourd'hui que je propose une démarche. Tu en fais des conclusions qui s'avèrent. Exactement, tout à fait. Donc, moi, ce qui est important, c'est justement de ne pas en rester aujourd'hui juste, je dirais, à des croyances uniquement scientifiques et d'être capable peut-être de les faire évoluer, de les faire vivre, de les rendre vivantes à travers les expériences que moi, je vis au quotidien, dans ma pratique quotidienne, parce que pour moi, la transformation passe par une pratique quotidienne. qui dure une heure à peu près tous les jours. Moi, je suis d'accord à dire aussi qu'il y a des neurotransmetteurs qui viennent un peu du ventre. Oui, tout à fait. Il y a une communication certaine entre ces neurones-là, si on veut, pour s'en aller vers le cerveau, pour qu'elle te le signale. Parce que tu as parlé du livre « Le cerveau du cœur », si je ne me trompe pas. Alors, tu parles du mien peut-être, « L'intelligence quantique du cœur », c'est ça, tout à fait, c'est le sujet. Est-ce que ça a un rapport avec ça ? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on découvre petit à petit que le corps a une intelligence qu'on n'imaginait pas. On est de moins en moins dans cette séparation entre la tête et le corps. On est plus dans une unité globale, qui est faite d'informations, d'énergie, de lumière. Tout ça, ce sont des termes de physique quantique. Et l'idée qui était jusqu'à présent partagée comme quoi le corps était au service de la tête, commence à s'inverser petit à petit. Parce qu'on se rend compte qu'on découvre d'autres cerveaux, par exemple celui du cœur, 40 000 neurones. Celui du ventre, qui est un peu plus connu actuellement, 200 millions de neurones. Celui de la peau aussi, qui arrive. Celui de la flore intestinale, je dirais le cerveau des bactéries. Et puis, on a le cerveau des fascias aussi. Tous ces sacs, ces membranes qui entourent nos organes, nos nerfs, qui nous permettent aujourd'hui de, je dirais, communiquer de manière unique et unitaire à l'intérieur du corps. Nos fascias qui entourent toutes nos structures permettent justement à notre corps de fonctionner de manière, je dirais, synchrone. Et donc, tous ces cerveaux aujourd'hui, qu'on voit qu'ils ne sont pas juste l'apanage de la tête, remettent en question l'idée que l'information, quelque part, est uniquement monopolisée en termes de pilotage par la tête. Et on sait aujourd'hui que l'information, alors ça, c'est vraiment une grande nouveauté ces dernières années, l'information va plutôt du bas, à 90% vers le haut. Donc, ça, ça change pas mal de choses. En fait, c'est les ressentis, parce que les ressentis, on ne les sent pas avec la tête. Ben non. Quand on a la peur, on dit qu'on a la peur au ventre, donc ça vient du ventre. Ça vient du bas, oui. Oui, justement. Le ressenti qu'on a, je sais que ça vient d'ici. Puis, c'est ce que les recherches que tu as faites, j'ai fait des identiques, justement. Oui. Puis, je me rends compte que, justement, il y a un petit quelque chose qui est fait avec ça. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est parti d'un paradigme qui est en train d'évoluer, comme quoi, finalement, les émotions nous pilotaient dans la vie, que les pensées en découlaient, mais en fait, on a oublié une dimension qui est vraiment unique et qui est essentielle, qui est celle du corps, qui est une dimension qui n'est pas émotionnelle uniquement, mais surtout sensorielle, et que les émotions sont plutôt, je dirais, la jonction entre le corps et la tête, jusqu'aux pensées là-haut, et que cette dimension sensorielle, en fait, elle est portée par des structures en nous qu'on ne connaît pas bien, qui sont des nerfs vagues, pas un seul, mais deux. Donc, c'est un grand nerf, en fait, qui relie tous nos cerveaux comme une autoroute, par lesquelles, finalement, toutes nos expériences, on les vit à travers, justement, ces structures neurologiques, ces structures neuronales, et on n'a pas un nerf vague, et là, c'est important, parce qu'on va parler du corps, mais on en a deux, et donc, on n'a non pas un système nerveux, mais trois dans notre corps, et chacun nous relie à la capacité qu'on a à ouvrir notre cœur, plus ou moins. Un nerf vague qu'on connaît, qui passe devant, et qui permet vraiment d'ouvrir notre cœur, de nous réconcilier, de pardonner, de créer des liens avec les autres, d'avoir un visage plutôt souriant, épanoui, etc. Et puis, on a un nerf vague qui n'est pas connu du tout au niveau mondial aujourd'hui, qui passe dans le dos et qui longe la moelle épinière, et celui-ci, en fait, il nous met plutôt dans la survie, dans le figement, dans le sentiment qu'en fait, on est bloqué, on est impuissant, on a peur, on est frustré dans notre vie, tout ça, on le vit dans le corps, et c'est ce nerf qui passe le long de la moelle épinière, qui n'est pas connu aujourd'hui, qui est le deuxième nerf vague, j'appelle comme ça, qui est un nerf vague dorsal, et qui vraiment réduit notre métabolisme dans le corps, vraiment au minimum, le cœur bat vraiment au minimum, on est dans un espace de survie, et je dirais la majorité des gens aujourd'hui a une dominante plutôt dorsale, c'est-à-dire que c'est ce nerf qui pilote nos vies, on a le sentiment de ne pas arriver à faire ce que l'on veut, de ne pas avoir de valeur, d'être impuissant, d'être nul, d'être bloqué, de ne pas avoir le choix, donc c'est ce nerf qui pilote nos vies aujourd'hui, et puis quand on arrive à dépasser ces problématiques, le nerf de devant, lui, il nous projette vers le futur, alors que l'autre nous maintient dans le passé, et quand le nerf, justement, ventral, prend le dessus dans notre vie, on est capable de créer une vie qui, a priori, nous correspond beaucoup plus, on est capable d'accepter aussi la vie qui nous propose des expériences, des défis au quotidien, et puis on a un troisième système nerveux qui est plus lié, je dirais, à la réaction, vous traversez une route et puis vous réagissez par rapport à, je dirais, un danger potentiel, et celui-ci, il nous sert aussi beaucoup, donc on a ces trois, je dirais, dimensions dans notre vie aujourd'hui, au quotidien, qu'on utilise en permanence, et le cœur s'ouvre plus ou moins en fonction de ces trois routes. Voilà. Le battement du cœur, justement, de l'être humain, c'est différent un peu de l'homme et de la femme? Alors, l'homme et la femme, là, je ne pourrais pas te dire, à mon avis, c'est assez proche, mais en tout cas, naturellement, le cœur bat à 120 battements par minute, ça c'est clair. Et en fonction des trois autoroutes dont j'ai parlé, ces trois systèmes qu'on a en nous, des trois systèmes nerveux, eh bien, on va avoir un battement qui va être modulé, donc le système qui permet de réagir au défi de la vie, celui-ci nous fait battre à 120 battements, c'est celui qui est aux commandes, on va dire, au niveau du cœur. Le nerf vague devant, là, le ventral, lui, il permet de moduler et de réduire ce battement à à peu près 50-80, c'est le battement, on va dire, classique du quotidien. Et puis celui qui est derrière, là, le dorsal, cette fois-ci, lui, il réduit à moins de 50 battements le métabolisme. Alors, évidemment, on ne reste pas là-dedans en permanence, mais quand, par exemple, on est figé dans une situation où on se sent sans choix, incapable de prendre une décision, impuissant et nul, le battement, en fait, il diminue encore. Et donc, si on n'avait pas ce nerf devant, là, cette autoroute qui relie tous nos cerveaux jusque là-haut, qui module ces 120 battements, ben, à mon avis, on ne livrait pas très longtemps. Mais que penses-tu de ceux qui ont la crainte ou la peur, ou sont dans un endroit qui ne sont pas très à l'aise et on sent la peur, donc le cœur bat un peu plus vite ? Oui, c'est ça. Alors, soit ils sont dans la réaction en permanence, moi, j'appelle ça l'hypervigilance, c'est-à-dire que si, par exemple, ils ont vécu le rejet ou l'abandon quand ils étaient petits, ben, ils ont une petite structure au niveau du cerveau, une petite glande qui s'appelle l'amidale cérébelleuse, qui n'a rien à voir avec celles qui sont là, au centre du cerveau. Et c'est comme, en fait, c'est comme si on avait un sonar, tu vois, qui scrute un petit peu, on se dirait, l'environnement dans l'invisible en permanence, et qui va essayer de détecter s'il y a un danger de rejet ou d'abandon qui serait là, à travers des réactions des gens vis-à-vis de soi, tu vois. Et on va focaliser juste sur ces situations au quotidien, et en fait, on va, malheureusement, ne pas voir énormément de choses. Donc, ils sont dans l'hypervigilance, et donc il y a un degré de stress dans le corps qui est plus important que la norme, parce qu'on a besoin d'un minimum de stress qu'on appelle le cortisol. Mais si au-dessus, si tu veux, tu as vécu une enfance où tu as eu le sentiment de vivre dans le rejet, l'abandon, la terreur, la peur en permanence, ben, tu vas avoir tendance à focaliser dans ton quotidien là-dessus. C'est des mécaniques au niveau du corps qui sont des mécaniques de survie. Et dans cette mécanique, ben, forcément, tes battements du cœur vont être différents. Ils vont avoir tendance soit à être plus élevés quand tu vois du danger, tout à coup, et puis quand tu te figes, là, ils vont commencer carrément à chuter. J'aime bien cet exemple pour un peu symboliser ces trois façons de fonctionner dans le quotidien. Alors, évidemment, ça ne vous arrive pas tous les jours, mais c'est l'idée qu'en fait, tu traverses un quartier un peu sombre le soir, tu vois, et puis tu as quelqu'un, un homme qui sort un petit peu d'une rue et qui va te menacer avec un couteau, tu vois. Alors, évidemment, ça n'arrive pas tous les jours. Mais la première réaction que tu vas avoir, peut-être, souvent, c'est d'essayer de négocier avec lui, de le raisonner, etc. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le système du cœur, la ventrale qui va d'abord se mettre aux commandes. On va essayer de négocier et de le raisonner. Et puis si ça ne fonctionne pas, après, on va essayer de fuir ou combattre. Donc ça, c'est le système réactionnel que j'évoquais tout à l'heure. Et puis le dernier, peut-être qu'il va arriver en nous saisissant contre le mur et nous plaquer. Et là, c'est le dorsal derrière, le nervac dorsal, qui va nous mettre dans le figement, dans l'incidération et dans le blocage du corps comme si on était une statue de selle, tu vois. Et bien, au quotidien, en fait, on vit ça en permanence. Et le cœur, il s'ouvre plus ou moins dans cette capacité à rayonner autour de nous. Donc l'idéal, c'est que le ventral, là, le devant, le nervac qu'on connaît le plus communément, dans le milieu médical et dans le milieu thérapeutique, eh bien, il passe aux commandes de notre vie pour qu'on soit capable d'avoir, je dirais, un visage qui soit plutôt rayonnant, épanoui et qu'on propose le meilleur aux autres autour de nous. Et en même temps, qu'on soit capable de créer des liens facilement avec les autres, qu'on soit capable de regarder notre histoire de vie en se disant, finalement, ce qui s'est passé m'a apporté plein de choses, même si c'était difficile, de se réconcilier, de pardonner. Et donc l'idée, c'est que vraiment cette autoroute-là se remette aux commandes de notre vie pour pouvoir laisser au cœur cette capacité à rayonner et à créer un futur qui nous correspond. Crois-tu que la glande pinéale aussi a un lien avec tout ça ? Alors la glande pinéale, oui, tout à fait, parce que, alors ça, on voit ça par exemple, je vais essayer de faire simple, mais on a des ondes cérébrales au niveau du cerveau, on passe par différentes phases toutes les heures et demie, et notamment on a des ondes cérébrales de haute fréquence qu'on appelle les ondes cérébrales gamma, qui sont au-delà de celles qu'on a actuellement en train de partager. On est plutôt en ondes cérébrales bêta, là, on ne sait pas qu'on est stupide, c'est juste des ondes cérébrales d'attention, on va dire, et au-delà de ça, on a vraiment des ondes cérébrales de haute fréquence, à peu près entre 30 et 50 Hertz, qui sont des ondes cérébrales qui nous permettent de passer en état modifié de conscience, peut-être de vivre des expériences mystiques, et en même temps d'accéder à des espaces très très lumineux. Par exemple, quand tu dépasses la peur, le mur de la peur, dans, par exemple, je ne sais pas moi, une expérience lambda, ou une consultation thérapeutique, tu dépasses ce mur de la peur, la peur, elle est vraiment au sommet des ondes cérébrales bêta, donc j'appelle ça du bêta plus plus plus, les fréquences les plus hautes du bêta, qui mettent dans la peur, dans le stress, et quand tu dépasses ce mur de la peur, tu passes en ondes cérébrales gamma derrière, et derrière, en fait, tu accèdes souvent, les gens disent, c'est comme si j'avais accédé à mon âme, à un espace très très lumineux, où tout est chouette, intemporel, où je me sens vraiment très léger, etc. Et dans ces ondes cérébrales-là, la glande pinéale va générer une substance, que je n'ai pas évoquée tout à l'heure dans mon expérience d'état modifié de conscience, qui s'appelle la diméthyltryptamine, donc la DMT, et c'est ce qu'on retrouve dans les plantes psychotropes, par exemple, comme l'ayahuasca, le peyote, le tabac, etc. Et toutes ces substances-là, en fait, la DMT, elle est essentiellement sécrétée par la mélatonine, qui est sécrétée par la glande pinéale, et donc quand la glande pinéale vibre dans une fréquence plus haute que sa norme, et bien elle sécrète plus de DMT, et c'est là qu'on passe dans des états modifiés, avec le sentiment de vie d'expérience très très forte, alors qu'on n'est pas dans cette réalité-là. C'est pas du rêve, c'est entre les deux, comme je l'évoquais. Et donc quand on a un dosage de mélatonine plus fort, qui nous permet de dormir la nuit, mais là de passer dans des réalités modifiées, en nom de cérébral gamma, on a un dosage de DMT qui est au-dessus de notre moyenne, et là, au lieu de partager une réalité commune, on va passer dans des réalités qui ne sont pas partagées avec d'autres. Tu vois ? Et si tu veux, là, notre corps, il est dans un espace un peu intemporel, il sort un petit peu de la réalité d'aujourd'hui, et ça on retrouve, on retrouve ça, par exemple, c'est une expérience qui est fascinante, dans l'expérience du saut quantique. Le saut quantique de l'électron, c'est cette capacité qu'a l'électron à changer d'orbite, en fait. Par exemple, quand tu as des prises de conscience très très fortes, tu sautes d'orbite, je vais arrêter ? Non, je continue ? Tu sautes d'orbite entre une orbite et une autre, et cet électron, en fait, quand tu as des prises de conscience, il va chercher de la lumière pour avoir plus d'énergie, pour vivre cette expérience de prise de conscience, tu vois, cet état modifié de conscience. Et quand il, justement, il change d'orbite, il passe dans le vide quantique, et il disparaît. Et nous, quand on a un excès, je dirais, de mélatonine et de DMT, eh bien, c'est comme si on disparaissait dans une microseconde, tu vois, et qu'on réapparaissait dans la microseconde qui suit. Donc, dès que, finalement, on passe dans ces réalités modifiées, c'est comme si on disparaissait, puis on revenait avec de l'information nouvelle. Et d'ailleurs, celui qui avait mis au point ces expériences, qui était le neuropsychiatre, qui s'appelait le Rick Strassman, qui injectait de la DMT par voie sanguine, eh bien, les patients, les clients qu'il avait à l'époque, c'était des patients, une soixantaine de personnes, en fait, partageaient leur retour de ces expériences en disant qu'ils se sentaient beaucoup mieux. Et ils ont vu les choses, en réalité, personne d'autre que eux voyait. Il y en a qui en parlaient, qui ont vu des extraterrestres. Par exemple. Des fantômes. Voilà. On dit fantômes, j'aime pas vraiment le mot fantôme, on va dire plutôt entités. Ouais, des entités, ouais, tout à fait. Avec lesquelles ils dialoguaient, et qui leur donnaient des réponses à leurs questions inconscientes, souvent, bien sûr. Ils parlaient d'une distorsion du temps aussi, c'est-à-dire que tout s'accélérait. C'est-à-dire que quand on vivait en 5-6 minutes, eux, ils avaient l'impression que ça durait peut-être des mois ou des années, ou des heures. Donc on avait vraiment une distorsion du temps, et puis le sentiment de revenir à la maison. Ce sentiment très léger qu'on voit, de légèreté infinie, qu'on voit dans les expériences de mort imminente. Exactement. La différence entre les deux, c'est que là, le cerveau est encore aux commandes, alors que dans les expériences imminentes, de mort imminente, en fait, le cerveau, en fait, déconnecte. Oui, exactement. Donc c'est la seule différence entre les deux, mais on voit que finalement, c'est assez proche comme expérience, et qu'il se peut très bien que dans quelques années, en interaction avec notamment les champs solaires, ou le champ magnétique torrestre, qui va évoluer, si tu veux, en fréquence, eh bien, on ait un dosage en DMT qui va évoluer, et qu'on soit capable d'accéder à des informations nouvelles, dans des réalités parallèles. C'est totalement envisageable. Ok. Tu vois ? Oui, c'est sûr. Parce que l'activité solaire, en fait, s'accélère, elle est de plus en plus dense, et on voit que dans les périodes d'activité solaire plus dense, le dosage de DMT est différent. Donc on accède à de nouvelles informations, qui, à mon avis, permettent à l'humanité d'évoluer sur la Terre aujourd'hui. Donc, est-ce que les gens qui ont des ressentis beaucoup plus intenses que d'autres, ou qui ont des visions que d'autres n'ont pas, ça aurait rapport avec... Oui. Par exemple, la schizophrénie pourrait être expliquée ainsi. C'est ce qu'évoquait Rick dans ses études. Ça me paraît vraiment tenir la route. La schizophrénie, on a des personnes qui voient des choses que nous, on ne capte pas, dans le quotidien, parce qu'on a besoin de partager une réalité commune pour pouvoir échanger entre nous. Mais eux, en fait, sont capables d'accéder à ces réalités-là, et de voir des choses, d'entendre des choses, de ressentir des choses qu'on ne capte pas, forcément, nous-mêmes. Et donc, on a le sentiment qu'ils sont peut-être l'objet d'une certaine folie ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est qu'ils ont un dosage qui est différent que pour nous, et que par moments, ils ont des distorsions en termes de réalité, et d'espace-temps, et qu'ils accèdent à des informations auxquelles on n'accède pas, nous. Donc, voilà, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Par exemple, les drogues qu'on prend, on sait que le dosage de la DMT évolue aussi. Toutes ces drogues que prennent peut-être les jeunes ou les moins jeunes, etc. On a des dosages en DMT qui sont différents. Et c'est pour ça que les gens ont dit que quand quelqu'un prend de la drogue qui contient une certaine dose de DMT, c'est ce qui fait que les gens vont dire hallucinés. Oui, tout à fait. Et les autres vont dire, ben, est-ce que c'est vraiment une hallucination ou est-ce que ça permet réellement de voir des choses qu'on les autres ne voit pas? Ben, a priori, il semblerait que ce soit le cas. En tout cas, les études des années 90 semblent aller dans ce sens-là. Et j'ai participé il y a quelque temps à un congrès avec des chercheurs américains à Paris auxquels participait notamment Joey Dispenza, qui est un chercheur en neurologie assez connu au niveau mondial, et qui va dans ce sens-là. Ce que je partage avec vous, il le dit aussi maintenant, à travers ses études à lui, avec beaucoup, beaucoup de, je dirais, de personnes qui se prêtent à ces expériences. Et il parle justement du dosage de la mélatonine qui évolue en ondes cérébrales de haute fréquence et avec un dosage de DMT qui est différent. Et donc d'accéder à des nouvelles informations et de revenir en se sentant beaucoup mieux. Les expériences d'ayahuasca vont dans ce sens-là. Exactement. En fait, concernant la DMT, les travaux de Rick Strassman n'ont pas été repris par d'autres chercheurs. Il n'y a que juste Joey Dispenza qui travaille avec des groupes notamment en Europe actuellement. Et ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pistes thérapeutiques qui sont à mon avis vraiment à parfaire à ce niveau-là. parce que plus on sera capable d'utiliser la capacité qu'on a par la conscience à passer dans des modes d'hyper-conscience, c'est-à-dire qu'on soit capable de peut-être de faire évoluer le dosage de DMT dans la circulation sanguine, dans le système sanguin, ou peut-être de faire vibrer la glande pinéale sur une fréquence plus haute, eh bien on sera capable d'aider les gens sans passer forcément par des plantes, alors les plantes pourquoi pas, mais on serait capable de faire évoluer justement les gens plutôt plus souvent en ondes cérébrales haute fréquence, et qu'ils soient capables d'aller chercher des informations dans le vide quantique et de revenir en 60 ans mieux. Peut-être comme tu le disais, en discutant avec des entités guérisseuses, des êtres que l'on ne voit pas aujourd'hui qui sont capables dans l'invisible de nous parler, de répondre à nos questions, etc., à nos questions inconscientes, sûrement comment ça se joue au niveau des plantes, donc avec l'esprit des plantes, notamment les ayahuasca, et moi je vois vraiment des pistes thérapeutiques très fortes dans les années qui viennent, et donc aujourd'hui, je dirais ces travaux, ils sont restés un petit peu à l'état de jachère, je ne sais pas si ça se dit en québécois, en tout cas de chantier, mais certains commencent à en parler, des gens qui sont un peu plus connus, comme je te le disais, comme Joey, donc moi je sais qu'en fait, j'ai une pratique quotidienne où je bascule souvent dans ces états, et c'est comme ça que l'information descend, ce qui me permet de me remettre en question à peu près tous les 3-4 mois dans ma pratique, notamment thérapeutique, c'est ce qui me permet d'écrire mes ouvrages aussi, et puis surtout de m'ouvrir, parce qu'en fait le but de notre vie, un des buts, s'il y en a un certain, c'est peut-être de faire que notre antenne, elle soit capable de capter de plus en plus d'informations, et d'être capable de mettre au service de l'humanité, et puis peut-être au-delà de nous, parce que l'humanité c'est un peu réduit aujourd'hui, parce qu'on ne parle que de notre planète, mais il y a sûrement d'autres systèmes où il y a des formes vivantes, de mettre au service peut-être de l'univers, de nouvelles connaissances, comme Einstein qui capte une équation, un vide, et que justement, en modulant notre antenne de plus en plus, en nous allégeant au niveau du corps, parce que ça va passer justement par toutes ces structures, notamment au niveau des fascias, qui sont bloquées aujourd'hui, et qui ne sont pas assez vivantes pour capter de l'information vivante. Mais je crois que ça l'a lié peut-être aussi avec le fait que quand on est enfant, on n'est pas encore à l'école, on ne se fait pas implanter un paquet de trucs dans le cerveau, et on ne se fait pas dire que rien n'existe de tout ça. Donc, on grandit. Oui, c'est ça. Et en même temps, ça part du corps. C'est-à-dire, toutes nos croyances, si on reprend cette histoire du flux d'informations qui part du bas vers le haut, toutes nos expériences aujourd'hui ont commencé dans le corps, et aujourd'hui, les croyances qu'on peut avoir sur la vie, elles sont codifiées au niveau du corps et des fascias, toutes ces longs-là qui entourent, et elles nous disent en fait ce que l'on devrait faire, ce que l'on ne devrait pas vivre, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous donne du plaisir, tout est cartographié et codé dans le corps, et est envoyé à notre tête en permanence. Et quand tu vis une expérience, en fonction, je dirais, des vaisseaux sanguins, par exemple, si je prends cet exemple, qui sont plus ou moins ouverts ou refermés, si je puis dire, en fonction des muscles, qui sont plus ou moins en expansion ou en crispation, on a le sentiment de, des ondes situations qu'on a envie de vivre ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, en effet. Et ce qui nous donne le sentiment d'être dans la sécurité, dans l'insécurité. Et on n'est pas vraiment conscient de ces mécanismes-là, sauf qu'on commence à s'intéresser au corps. Ça, c'est vrai, ce que tu dis, parce qu'en fait, toutes les vibrations aussi. C'est ça. L'univers est fait de vibrations, mais quand tu nous parles présentement, il y a une vibration qui se dégage, qui émane de toi. Une résonance, on dit ça. Une résonance, vibration, c'est un peu ça, en fait. Mais c'est un peu ça. Donc, si on parle d'entité ou autre, invisible, eux aussi, ça fonctionne de cette façon-là ? Pareil. Parce qu'en fait, on pourrait dire qu'aujourd'hui, entre la matière que l'on touche et puis l'invisible, il n'y a pas une grande différence, en fait. Il y a juste une question de fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un continuum, une continuité de l'information, ici, entre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et c'est juste une question, je dirais, de hauteur de fréquence. Là, c'est des basses fréquences, si je puis dire ça comme ça. Et puis là, c'est des hautes fréquences. Mais il y a une continuité. C'est-à-dire que là, par exemple, entre nous deux, on n'est pas séparés. Il y a une continuité, en fait, d'informations et d'énergie que l'on ne capte pas avec le cerveau et la tête, mais qu'on peut capter avec d'autres structures, comme l'instinct, au niveau du corps, l'intuition, au niveau du cœur. On peut capter, justement, ces espaces. Il y a des gens qui arrivent à voir, justement, qu'il y a quelque chose entre nous deux, par exemple. qu'il est capable de voir ça, je dirais, très jeune. Et puis que, petit à petit, par toutes ces crispations que l'on va vivre dans le corps, petit à petit, notre antenne, elle est de moins en moins capable de capter de l'information. Et tout notre chemin, peut-être, c'est ce que je propose, va consister à retrouver cette capacité d'antenne à la fois instinctuelle et intuitive. Je dirais la même chose que ce que tu viens de dire. Par exemple, l'enfant de moins de 5 ans, 5-6 ans, va souvent avoir un ami imaginaire qui, en fait, n'est pas nécessairement un ami imaginaire. Peut-être qu'il parle réellement avec une entité, mais que, pour lui, il est réel. C'est ça. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec certaines équipes. On essaie, avec des équipements, justement, de capter la preuve physique de ça, mais qui n'est pas nécessairement captable par un appareil quelconque. Alors, moi, je travaille avec des appareils aussi parce que, comme j'ai un esprit un peu curieux, je vais voir un petit peu partout tout ce qui tourne autour un petit peu des fréquences, de l'invisible. Et notamment, j'ai deux appareils et un qui est vraiment très intéressant qui va faire un lien avec ce qu'on a dit. Par exemple, quand tu mesures la cohérence cardiaque d'un individu, donc la capacité qu'a le cœur à, alors ça va paraître un peu bizarre, mais en fait, à battre de manière légèrement irrégulière chaque seconde, ce qui nous met en bonne santé. Alors ça, c'est fascinant. Eh bien, quand on mesure, par exemple, cette cohérence cardiaque avec un appareil et que, par exemple, toi, tu te mets à 5 mètres de la personne qui mesure avec l'ordinateur, donc elle peut se mettre en train de respirer ou en train de méditer, par exemple, et tu te mets à 5 mètres. Et puis, tu décides de faire juste un pas d'un mètre, voire deux. Eh bien, tu vois aussitôt, je dirais, le relevé graphique de la cohérence cardiaque de la personne qui évolue. Mais vraiment aussitôt, c'est instantané. Et si tu fais encore d'autres pas, tu vas voir que ça va encore évoluer. Donc, on voit bien que dans l'invisible, en fait, on est sans cesse en train de s'influencer les uns les autres, ce qui remet sacrément en question l'idée du libre-arbitre. Exactement. Mais quelle sorte d'appareil tu utilises pour ça? C'est les appareils de thérapie quantique. Alors celui-ci, je te dis, c'est un appareil qui mesure la cohérence cardiaque avec des espèces de pinces qu'on met ici au niveau du pouls et qui va capter les pulsations et qui va en déduire certains indicateurs. Et en même temps, quelque part, la personne, on va mesurer l'activité de l'invisible autour d'elle, ce qu'on appelle des champs électromagnétiques. On pourrait appeler ça des bulles aussi, dans lesquelles on a toute la mémoire de notre vie. Alors ça paraît un peu bizarre parce qu'on imagine que la mémoire est à l'intérieur du corps. Mais en fait, si on part du principe que le corps est une antenne, il ne stocke pas l'information mais il la capte. Il la dégage aussi. Il envoie récepteurs et métal. Exactement. Il la capte et il les met. Donc, il va chercher dans nos bulles autour de nous ces champs qu'on ne voit pas qui sont invisibles. Celui du cœur fait plusieurs mètres. Aujourd'hui, les études disent entre 3 et 6 mètres. Tu vois, ça dépend des études. En tout cas, plusieurs mètres, c'est celui qui s'étend le plus loin. Et dans ces bulles-là, en fait, on a accès, on aurait accès, c'est ce que disent de plus en plus de physiciens, à la mémoire de notre vie. Toute notre histoire de vie, en fait, serait, je dirais, accessible dans ces champs-là. Et notre corps en permanence, par exemple, tu es dans un moment de tristesse, ton corps, naturellement, va faire antenne vers des souvenirs de tristesse. Il va aller télécharger comme un Wi-Fi des informations de tristesse et puis tu vas ressentir encore plus de la tristesse. C'est comme quand tu rentres dans un lieu X ou que tu es seul dans la bâtisse, dans la pièce et qu'il te vient un moment de tristesse ou de colère ou peu importe, c'est quelque chose qui a été laissé là. Oui, c'est ça. Et qui rentre en résonance avec la tienne. C'est ça. Donc, une trace d'énergie résiduelle qui est restée dans un lieu, entre quatre murs. Alors, un lieu ou des êtres humains. Exactement. Dès que vous rentrez dans la bulle de l'autre et que votre bulle rentre dans la sienne, je dis souvent avec une image, je dis, ça crée le feu d'artifice ou je dirais des courts-circuits. Et c'est comme ça en fait que se crée la relation vraiment. Ce n'est pas en se regardant, en se sniffant ou en se reniflant ou en se touchant. Ça joue, c'est vrai. Mais ce qui se joue bien avant, c'est vraiment l'interaction entre ces bulles invisibles qui nous donnent le sentiment d'avoir envie de rester avec la personne ou plutôt de la fuir. Quand on ressent quelqu'un vraiment négativement. Oui. En tout cas, de manière inconfortable. Très inconfortable. Et que tu te dis, non, 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 cette personne-là, je ne suis pas capable. Oui, c'est ça. Ça fonctionne comment selon ta... Alors, bon, ça c'est mes codes à moi. Mais l'idée, c'est que notre peau, elle est bien au-delà de notre peau physique. Notre peau, elle serait électromagnétique sur plusieurs mètres. OK. Ça serait l'extrémité de nos champs, de nos bulles. invisibles. Et qu'à partir du moment où la personne rentre, sa bulle rentre en interaction avec l'extrémité de ma bulle, son extrémité à elle rentre avec l'extrémité de la mienne, eh bien, ça crée déjà une interaction, en fait, électromagnétique comme des circuits, des courants électriques qui commencent à se créer et qui va se somatiser ici, comme je disais, sous forme de psoriasis, d'eczéma, de frissons, d'inconfort, de chaud, de froid, etc. Et c'est vraiment... Notre peau, elle est vraiment bien au-delà de nous-mêmes, en fait. Elle commence à l'extrémité de ces champs-là. Ce que tu viens de dire, ça veut dire aussi que quand on rentre dans un lieu soi-disant hanté, les frissons qu'on peut avoir quand on rentre dans une pièce, c'est pas parce que la température est plus froide. Pas toujours, non. Donc, ça correspondrait à... Oui, ça pourrait. La peau a été le premier capteur. Oui, parce qu'un lieu garde l'information des expériences qui se sont passées. OK. Donc, on voit ça dans une église. On ressent, je dirais, l'énergie, l'information des prières qui ont eu lieu dans ce lieu saint, on va appeler ça comme ça. Et donc, on rentre en interaction. Notre côté sacré à l'intérieur de nous, je dirais qu'il est exprimé par différentes structures en nous, sans doute le cœur, mais ce côté sacré en nous rentre en interaction avec le côté sacré de ces prières, cet amour qui a envie de se manifester à travers notre vie, à travers la vie des autres, etc. Parce que quand on fait des prières, c'est à la fois pour nous et pour les autres, souvent. Et donc, on rentre en résonance très forte, finalement, avec ces informations parce que souvent, on parle d'énergie, mais on parle peu d'informations. Alors que ce qui crée de l'interaction entre nous, c'est plus l'information que l'énergie. Quand tu as une pensée, une émotion, un désir ou, je ne sais pas, une sensation, c'est de l'information que tu ressens dans le corps, mais c'est de l'information qui se projette dans l'invisible. C'est un peu aussi, d'abord, si je compare avec un armé. Une armée. Oui. Tu as toujours les premiers qui sont au front. Oui. Ils communiquent à ceux en arrière « Il y a eu quelque chose, surveillez à tel endroit, il y a telle ou telle chose. » Donc, eux vont recommuniquer avec la base un petit peu plus loin. C'est un peu ça. imagé ce que je dis, mais je comprends. Les gens ont besoin d'images pour comprendre. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Je crois, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois comme idée, comme j'interprète visuellement parlant. Oui. Mais je trouve ça fort intéressant, par contre, que tu me confirmes ce côté, quand on rentre dans un lieu X, que ça soit pour un endroit, tu m'as donné l'exemple de l'église que je trouve excellente, parce que beaucoup de gens vont dire « Ah, c'est curieux comment est-ce qu'on se sent bien ici ou on se sent mal tout le temps. » C'est sûr que... Et puis, il y a une énergie d'introversion, en fait. Quand les gens rentrent dans un lieu, il y a un retour vers soi, en fait. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu pries dans un lieu, tu n'es pas en train d'hurler dans tous les sens. Dans un lieu saint, tu es vraiment dans quelque chose qui est plus intérieur. Tu vas aller vers toi, vers l'intérieur. Peut-être, certains diraient ta dimension sacrée, etc. Tu vas penser à toi. Tu vas penser à ta vie actuelle. Tu vas retourner vers toi. C'est une étude assez féminine, quelque part. Et donc, cet état d'esprit qui va dégager une masse d'informations et d'énergie correspondant à cet état intériorisé, quand tu rentres dans ce lieu, toi, tu n'es pas encore dans cet état, mais ça va t'aider à rentrer dans cet état. Parce que tu sais que tu sais le faire. Peut-être que tu en as envie inconsciemment. Et puis, ça va t'aider en résonance à rentrer dans cet état d'intériorisation. Donc, on voit bien que les lieux sont très chargés de ces informations, ces énergies et qu'ils rentrent en étroite résonance avec nos désirs inconscients, souvent. Dès qu'on rentre tout simplement, on fait un pas dedans et la porte est poussée. C'est comme quand on rentre dans un salon funéraire aussi, où tout le monde pleure, tout le monde est triste, ou la plupart, certains, en tout cas, quand on rentre là, moi, je ne suis pas très à l'aise personnellement. Oui, qui est vraiment très à l'aise avec la mort, ce n'est pas forcément évident. Non, mais c'est de capter tout ce qui est négatif parce que c'est vraiment intense comme sensation de la peur, pas la peur, je dirais la tristesse. Oui, la tristesse profonde. Ça, c'est très lourd. Et le sentiment de perte, surtout. C'est ça. C'est très lourd à déchérer pour les autres, ceux qui le vivent, mais ceux qui rentrent et qui ont beaucoup le sensitif très... Développé, le sensoriel, l'intuitif. Exactement. Et rentrent en interaction avec ça, en fait. OK. Parce que, en fait, on a en nous, si tu veux, surtout quand la personne est très développée en nous, au-delà de la dimension un peu plus divine et sacrée, quand cette dimension de personne est très développée en nous, on a peur de perdre cette personne. c'est-à-dire que ce rôle un peu qu'on a développé, cette image de nous-mêmes qu'on a développée pendant des années, on a peur de la perdre comme on avait peur de perdre la vie au contact de nos parents, comme un petit mammifère en fait qui sort du ventre et qui s'imagine qu'en fait personne ne va l'aider et donc il se met en mode danger en permanence, ce qui lui permet de survivre. Donc, si tu veux, ce sentiment de mort, il nous suit depuis qu'on est tout petit, même déjà dans le ventre, à travers les émotions qu'on ressentait de maman, qu'on a partagé de cœur à cœur notamment dans l'invisible à travers la cohérence cardiaque, eh bien on échangeait déjà l'angoisse, les peurs, les moments d'anxiété, de stress de maman déjà dans le ventre en étroite interaction dans l'invisible de cœur à cœur, de tête à tête, de ventre à ventre, de facia à facia, etc. Est-ce que, donc tu serais d'accord avec moi de dire ceux qui pratiquent avec le Jeep Kong, c'est des gens qui vont émaner beaucoup, parce que c'est comme une intro souspection, je pense que le mot est exact, ou en fait, c'est de la, je cherche le mot, quand tu fais ça, c'est vraiment... C'est de l'intériorisation très forte, et voilà, c'est ça, mais ceux qui pratiquent ça, ça a été prouvé scientifiquement qu'ils dégagent jusqu'à une centaine. Ils ont un champ qui est très éloigné, on va dire, très distant d'eux, très rayonnant. Si tu veux, là-dedans, j'en ai peu parlé tout à l'heure, mais le corps, c'est essentiellement des fascias, d'accord, ces membranes. Et ces fascias, ils ont une particularité qui est en train d'être découverte par les scientifiques, c'est-à-dire qu'ils sont faits de collagène et d'eau, et la structure des collagènes aujourd'hui, organisée dans le fascia, est organisée de manière très ordonnée, comme des bâtons, les uns à côté des autres, séparés par de l'eau. Et en fait, ça, on sait au niveau biologique aujourd'hui que quand on a ces structures-là, ce sont des cristaux liquides. Et en fait, on est tapissé de cristaux liquides au niveau du corps, ce qui explique pourquoi nous sommes des antennes. Et en fait, le propre de ces cristaux liquides, c'est qu'ils sont capables d'amplifier un message que l'on émet et un message que l'on reçoit. Ça veut dire que ça explique plein, plein de choses, notamment dans la communication dans l'invisible de corps à corps. Il y a, vous avez une vidéo sur le net où on voit un guide africain qui est face à un éléphant. Et l'éléphant s'approche et on sait que l'éléphant, il est plein de fascias comme nous et il capte plein d'informations dans l'invisible, notamment le stress et la peur. On voit ça chez les mammifères, chez, je ne sais pas, les chiens par exemple, ils sont capables de mordre comme ça pour un oui, pour un non. Ou pas, ou s'approcher de nous. Et donc, on voit bien qu'il y a une communication qui se fait dans l'invisible de corps à corps à travers ces fascias qui sont des structures qui sont faites naturellement pour échanger, pour réamplifier de l'information à l'intérieur du corps mais entre les corps aussi. Et ça, c'est fascinant. Et on ne sait pas à quelle distance ça se fait aujourd'hui. Est-ce que c'est uniquement dans ces champs électromagnétiques à courte portée de quelques mètres ou si même, au-delà, au niveau quantique, séparé de 10 000 km ? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que tout ça, en fait, c'est plus vraiment, je te dirais, scientifique plus qu'ésotérique ? Alors, tout ça, en fait, si tu veux, quand tu regardes les sagesses ancestrales, ésotériques, on dit la même chose avec des mots différents. d'ailleurs, globalement, la science n'a rien inventé en soi aujourd'hui. Elle permet peut-être de rassurer les gens en les rattachant à des choses qu'on en connaît, tu vois, plus matérielles, on va dire, mais en soi, c'est pour ça que je dis que la science, aujourd'hui, c'est de la spiritualité plutôt moderne, tu vois, parce que petit à petit, les deux clivages qu'on avait là, les deux domaines spiritualité-science sont en train de se réunir autour d'une façon de voir l'univers et la vie unique. C'est comme si en nous, cette dimension spirituelle et matérielle commençait aussi à se réunir. C'est comme si la tête et le corps commençaient à se réunir aussi. Le corps était plus associé au matériel et la tête plutôt au spirituel jusqu'à présent. Mais on voit qu'on est fait de plusieurs intelligences, plusieurs, je dirais, types de conscience différentes, et que ces différents états de conscience, ces différentes sphères de conscience, le corps, la tête, sont en train aujourd'hui de se réunir en un seul. Et ça, c'est vraiment quantique. C'est justement parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire tout ce qui est ésotérique ou tout ce qui est religion, ça n'a rien à voir avec la science. Bien au contraire. Mais c'est justement ce que je crois que... Personnellement, je crois peut-être, comme tu me confirmes toi aussi de ton côté, tu dis bien au contraire. Effectivement, parce que les gens essaient d'expliquer d'une façon... On met des mots sur quelque chose. C'est des filtres différents. C'est ça. C'est juste que ça porte peut-être un autre nom, mais il ne faut pas voir tout. Parce que ceux qui croient, exemple, aux anges ou à une mentalité X qui a rapport avec... par exemple... C'est ça. En fait, si tu veux, il n'y a pas de différence entre... Alors ça, c'est une autre dimension de la physique quantique, entre créer des images par nos différents cerveaux qu'on appelle des images holographiques, c'est-à-dire des reproductions de nous-mêmes. Souvent, quand on regarde chez l'autre, ce qui ne nous plaît pas, en fait, c'est une projection de nous, ce qu'on n'aime pas en nous ou ce que l'on aime en nous. Et il n'y a pas une grande différence au niveau quantique entre créer une image là, que l'on voit de manière tangible autour de nous qui est notre compagnon, nos parents, nos enfants, qui sont des images, des projections de nous-mêmes, et puis des projections dans l'invisible qu'on appellerait des anges, des entités, qui sont quelque part des projections de nous-mêmes aussi. Tu vois, tout ça. Et donc, quand il nous parle, c'est comme si on avait une petite voix intérieure qui se parlait. Tu vois, quand on nous parle d'un ange qui nous parle, mais c'est aussi un dialogue intérieur qu'on a en permanence. Le Bouddha appelait ça la révélation. L'effet miroir, quand on se voit, en fait, je dirais, dans de l'eau, on voit notre image. Se voir dans l'eau, imagine que face à toi, tu as de l'eau en permanence. Je vais en parler en conférence, là, dans quelques minutes. Et en fait, l'invisible, c'est que de l'eau. En fait, c'est un état de l'eau, on va dire une nouvelle tendance qui serait plus quantique, c'est le quatrième état de l'eau, qui serait un état qu'on ne s'est pas nommé aujourd'hui, qu'on nomme quantique. On a des chercheurs comme le professeur Marc-Henri qui commence à en parler, des spécialistes de l'eau, qui a un état nouveau de l'eau où, en fait, l'invisible, ce sera une espèce de super liquide où toutes les ondes, toutes les informations pourraient transiter comme des vagues et qu'à chaque fois qu'on aurait une pensée, une émotion, une sensation, on ferait bouger cet océan autour de nous et qu'on aurait une influence sur les autres qui eux-mêmes auraient une influence sur nous, etc. en permanence. En fait, l'eau, c'est une énergie et notre corps est fait d'eau. Oui. Donc, c'est facile pour certains. Peut-être qu'il y en a qui sont plus encrassés ou qui veulent vraiment je ne sais pas de quelle façon on peut arranger ça pour soi-même, quelqu'un qui ne voit pas parce qu'il y en a qui se demandent pourquoi toi tu vois et moi je ne vois pas. Je donne souvent comme exemple aussi à des personnes que, dans mon cas, c'est ça, ceux qui ont vécu une mort imminente. Yes. Ils reviennent avec quelque chose. bien sur le nouveau. Ils reviennent. Oui, justement. Il y a comme une petite connexion qui s'est faite suite à ça et ça a toujours resté comme ça. Ça a toujours resté où est-ce que les gens et je me suis rendu compte que la plupart, j'ai fait même un test côté pour obtenir un pourcentage de gens et je vous allais être surpris de savoir le haut niveau de pourcentage à quel quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente ou un traumatisme excessivement fort, assez pour traumatiser quelqu'un. C'est comme s'il y a un petit déclic qui s'est fait dans le système et ça... Est-ce que tu es d'accord avec tes mots ? Je suis d'autant plus d'accord que je l'ai plus ou moins vécu il y a trois ans maintenant. Je sais, c'est à peu près ça trois, quatre ans. Trois ans, je crois, oui. Je suis tombé dans ma salle de bain. C'est-à-dire, j'ai fait un reset. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui. Tu vois ? Donc, j'ai vraiment perdu connaissance. Je ne sais pas combien de temps je suis resté sans connaissance. Mais quand je suis revenu, déjà, j'avais un lien très, très fort avec, je dirais, une dimension au-delà. C'est-à-dire, je sentais que là, tout à coup, j'avais un lien qui était au-delà de moi-même par rapport à quelque chose qui me dépassait. J'avais les mains vers le ciel comme ça et j'implorais quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Tu vois ? Et ça a duré plusieurs minutes. Et ce que je peux te dire, c'est qu'après, je n'étais pas le même homme. Ça, c'était évident. J'avais une conscience, je dirais, des choses qui étaient différentes. C'est-à-dire qu'au lieu de me voir comme un être humain à part entière, on va dire, voilà, comme chacun d'entre nous, j'avais une dimension plus globale en fait de l'humanité. C'est-à-dire que je concevais le développement de l'être humain plutôt à un niveau planétaire. C'est difficile à expliquer. Mais en termes de conscience, pour moi, c'était vraiment différent. C'était une étape. Mais le fait de tomber dans la salle de bain m'a permis. Alors en fait, pour être complètement calme, je ne sais même pas comment je suis resté en vie parce que quand je vois la distance entre le lavabo et ma baignoire, normalement, je n'ai pas la place parce que je mesure près d'un mètre 90 quand même. Quand je vois la taille qu'il y a, la distance qu'il y a entre les deux, normalement, j'aurais dû me tuer et ça, c'est pas fait. Donc, je suis vraiment passé ailleurs. Une sorte de traversée à peu près dans une autre dimension. Exactement. Est-ce qu'on dit que tu n'as pas vu la lumière comme la plupart des gens qui disent ? Non, mais je suis très rapidement allé chercher de l'information et quand je l'ai téléchargé, quand je suis revenu, j'avais une autre vision de la vie. Ça, c'est vrai. Et ça a été rapide. Ça, c'est vrai. On a vraiment, quand quelqu'un vit quoi, un changement, un choc émotionnel excessivement grand, ça change une vie. C'est clair. Il y en a qui ne vont peut-être pas jamais évoluer dans ce sens-là parce que c'est comme ils ne veulent surtout pas croire que c'est possible. Il y a quelqu'un qui vit parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que l'expérience pour comprendre. Bien sûr. C'est ceux qui ne le comprennent pas. Je le dis au quotidien, je dis aux personnes, c'est bien d'aller voir des conférences, d'assister à des conférences, de lire des ouvrages, mais ce n'est pas ce qui va vous changer dans votre vie. Non. Je change des points d'entrée pour participer à des expériences. Exact. Nouvelles pour vous. C'est-à-dire que ça vous donne envie de vivre quelque chose de différent. Donc, c'est juste des points d'entrée. Mais derrière, si vous ne vivez pas cette expérience, vous allez voir qu'au quotidien, il ne se passe pas grand-chose de nouveau à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. De toute façon, je crois que rien n'arrive pour rien. Bien sûr. On ne rencontre pas quelqu'un pour rien. Il y a une raison à tout. Comme là, je te parle, on discute, je trouve ça intéressant. Peut-être que dans deux ans, dans trois ans, il y a peut-être quelque chose dans mon futur qui a un lien avec le pourquoi on communique aujourd'hui. Moi, je sais que, en fait, j'ai comme la sensation et le sentiment intérieur que je dois partager ce genre d'information-là. C'est ça. pour que les gens comprennent que tout ça existe, en fait, et que ce n'est pas dans la tête des gens quand quelqu'un dit « je ressens » ou « je vois » ou « c'est surtout la sensation » parce que tout commence par le ressenti d'abord. Oui, c'est ça. Ça commence... En fait, l'information commence dans la sensation. C'est ça, aujourd'hui. C'est-à-dire que le corps perçoit l'information avant la tête, une demi-seconde avant. Ça, c'est sur des expériences qui datent de 2010, à peu près. Et que le cœur, aussi, perçoit l'information avant la tête. Et donc, le corps perçoit cette information, va s'en faire une représentation. C'est-à-dire qu'il va avoir déjà une conscience de ce qu'il est en train de vivre. Il va commencer déjà à amorcer des réactions au niveau du corps avant même que la tête soit au courant. Voilà. Donc, on voit bien que les sphères de conscience au niveau de l'être humain sont multiples. J'évoquais la tête, le mental. J'évoquais les sensations. On pourrait appeler ça l'instinct, aussi. Tu vois. J'évoquais les intuitions au niveau du cœur. J'évoquais les émotions au niveau du ventre. Mais on ne sait pas comment on pourrait appeler, je ne sais pas, moi, la conscience de la peau, par exemple. Ça serait quoi ? On va peut-être trouver des nouveaux mots pour décrire ça. La conscience des bactéries, aussi, quelque part, des microbes, dans ce qu'elles vivent. On pourrait appeler ça avec des mots différents. Voilà. Donc, je pense qu'on est vraiment à l'amorce du nouvel air. Et ça se fait petit à petit. Voilà. Alors, merci beaucoup, Stéphane Drouet. Merci, Carole. J'espère qu'on va vous voir ici au Québec, peut-être. Alors, je reviendrai fin novembre, début décembre. Vous voyez, c'est décidé. Ah oui ? Oui, je reviendrai dans les dernières semaines de novembre et probablement les deux premières semaines de décembre pour faire un nouveau, proposer un nouveau des conférences. Alors, je pense qu'on proposera un peu plus de conférences ateliers, cette fois. OK. Peut-être dans le cadre de trois ou quatre heures où les gens pourront expérimenter et en même temps avoir un petit canevas de théorie, quand même, mais que les gens pourront expérimenter sans forcément participer à des ateliers de deux jours pour un peu pour tous les budgets, on va dire, parce qu'on a envie avec Vox Populi, avec Jean-Olivet avec lequel je travaille au Québec, de proposer un peu plus de vivants en fait, durant les soirées. Voilà. Plutôt que d'avoir des conférences qui soient un peu plus, qui soient théoriques, qui soient importantes. Mais moi, j'ai vraiment envie de proposer de l'expérientiel de plus en plus. Voilà. Ça serait donc à surveiller étroitement sur le site de Vox Populi. Merci encore une fois. Merci Carole. de votre participation. Je trouve ça très intéressant. Merci. Merci à toi. Au revoir. Merci à toi. Merci.